Salut à tous c'est RM, après vous avoir fait le coup avec la Master System puis la Megadrive il est temps pour moi de vous présenter aujourd'hui 30 jeux de la Game Boy Mais vous savez c'est les types de vidéos qui me prennent énormément de temps à faire plus que n'importe quel autre style Mais ça tombe bien puisque l'année dernière sur ma chaîne YouTube principale RM je vous avais déjà fait une vidéo qui s'appelait J'ai acheté une Game Boy en 2018 Bah oui c'était l'année dernière Et dans celle-ci je vous présentais déjà plein de jeux Game Boy Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais extraire des extraits de cette vidéo là que je vais re-ploder ici parce qu'il n'y a pas de raison que je fasse deux fois le même boulot Le problème c'est que je vous avais présenté que 17 jeux Or pour que cette vidéo ait du sens il faut présenter 30 jeux Donc je vais compléter en deuxième partie de vidéo avec 13 critiques inédites Comme ça ceux qui ont déjà vu la vidéo de l'époque et bah auront une petite part de nouveauté même si je pense que la plupart d'entre vous n'ont même pas vu cette vidéo qui est sortie Il y a déjà belle lurette Et en plus moi ça me permet de diviser le temps de montage par deux ce qui n'est absolument pas négligeable Donc c'est parti pour les critiques Et on commence avec Solar Striker qui est un jeu de début de vie de la console et qui est pour moi très caractéristique des autres jeux qu'on pouvait découvrir justement au début de vie de la console parce qu'il repose sur un concept simple il n'y a pas à se faire chier avec des options ou quoi tu mets la cartouche, t'appuies sur Start, le jeu commence direct et il repose juste sur un gameplay simple, efficace, agréable à jouer c'est un shoot them up qui est assez classique c'est pas mal pour justement découvrir le genre et rapidement le niveau de difficulté augmente il n'y a pas de continue, je vous ai dit c'est très simple dans la structure mais pourtant t'as envie de retourner dessus pour t'améliorer à chaque fois tu sens ta progression, tu vas de plus en plus loin et c'est un jeu way qui m'a bien plu Allez way aussi c'est un jeu qui repose sur un gameplay simple et efficace et aussi étonnant que ça puisse paraître il se joue vachement bien pour un casse-briques à la croix directionnelle mais c'est pas un jeu que je vous conseillerais moi c'est un jeu de prime abord je me suis dit ah mais c'est sympa et puis après y avoir joué à peine quelques minutes je me faisais déjà chier parce qu'il n'y a aucune ambiance aucune ambiance sonore, il n'y a pas de musique il n'y a juste les bruitages de quand tu pètes les briques et les niveaux sont longs en fait pour tout péter tu prends du temps il y a des petites variations entre chaque niveau mais très légères moi je le trouve vraiment pas très intéressant et c'est un jeu qu'on voit quand même assez souvent quand il s'agit de faire des recherches sur la Game Boy donc moi je vous orienterais plutôt vers d'autres jeux et je vous conseillerais plutôt de passer votre chemin pour celui-là si vous voulez voir à quoi ressemblaient les sensations de jeu sur l'ancêtre de la Game Boy à savoir le Game & Watch vous pouvez toujours vous prendre Game Boy Galerie qui est une compilation avec des remakes des jeux cultes de la Game & Watch il y a eu plusieurs volumes qui sont sortis là je m'intéresse au premier et je ne trouve pas ça super intéressant c'est des gameplays simples encore une fois qui reposent juste sur une mécanique pour chacun des jeux avec la difficulté qui monte progressivement c'est intéressant pour le côté historique mais à jouer aujourd'hui je trouve que tu ne vas pas y passer des heures et des heures par contre avec Super Mario Land on attaque vraiment les jeux les plus cultes de la Game Boy avec un Mario qui était très différent de ce qu'on avait l'habitude de voir en termes de gameplay même mais de progression d'ambiance de musique d'environnement des ennemis c'était un jeu original qui est intéressant à faire aujourd'hui même si je trouve que il a un peu vieilli dans le sens où il symbolise bien vraiment cette terre de la Game Boy au tout début de vie de la console où tu appuyais sur Start le jeu commençait direct tu n'avais pas de world map tu n'avais pas de système de sauvegarde ou quoi que ce soit c'était juste du fun direct mais parce que les autres Mario qui sont arrivés par la suite se sont améliorés en termes de gameplay celui-là je trouve qu'il a une inertie différente et assez bizarre la proportion au niveau de la taille des ennemis par rapport à ton personnage fait que c'est un peu dur d'évaluer certaines distances certains sauts et même si tu joues bien aux Mario qui sont sortis par la suite tu vas peut-être avoir du mal sur les phases de plateforme de celui-là moi en tout cas c'était mon cas et parce que je ne l'ai pas découvert à l'époque ce n'est pas un jeu qui me marque beaucoup Super Mario Land 2 est beaucoup plus proche de l'idée qu'on peut se faire d'un Mario aujourd'hui le gameplay est plus agréable le maniement de Mario ça a changé par rapport au premier épisode les graphismes ont été améliorés il y a une world map il y a un système de sauvegarde tu sens que tu progresses dans le jeu comme dans les Mario qui sont sortis par la suite ou même sur les consoles de salon c'est un jeu qui est très culte et qui est considéré pour beaucoup comme un des meilleurs jeux de la console dans tous les tops que tu vas voir tu vas très souvent voir ce fameux Super Mario Land 2 on lui reproche parfois sa trop grande facilité après je trouve que pour un format portable comme celui de la Game Boy où parfois le scrolling sur la première Game Boy n'est pas forcément très lisible très agréable c'est pas un défaut pour moi un jeu qui est simple c'est un jeu qui a des niveaux originaux j'aime bien progresser dans celui-là plus que Super Mario Land 1 là en plus on voit l'apparition de Wario pour la toute première fois en tant que boss finale et c'est un jeu qui est agréable franchement il vous le faut si vous avez la console après avoir été le méchant Wario est maintenant le héros de Super Mario Land 3 Wario Land c'est un peu bizarre qu'ils aient gardé le nom Super Mario Land 3 mais finalement dans le style graphique dans le maniement à quelques différences près ouais on sent quand même l'inspiration de Super Mario Land 2 après ça s'arrête là tu contrôles Wario qui a un gameplay différent les mécaniques reposent sur la collecte de pièces et moi c'est pas quelque chose qui m'a extrêmement marqué mais c'est quand même différent la première fois qu'on joue vraiment Wario comme ça dans un jeu de plateforme j'ai essayé de m'intéresser à cette série et bien que je considère que ce premier épisode est sympa j'ai pas énormément accroché mais avec Super Mario Land 2 c'est quand même peut-être les meilleurs jeux de plateforme d'un point de vue objectif de la console Wario Land 2 quant à lui se différencie encore plus des jeux Mario avec un aspect encore plus porté sur la collecte de pièces c'est pour moi une performance technique sur la console le jeu est très agréable à l'oeil sur la première Game Boy en noir et blanc même ça passe très très bien mais ouais je suis pas très fan j'ai pourtant essayé j'aime bien les phases variées qu'il y a le jeu est riche il y a un système de sauvegarde comme dans le premier mais ouais non j'ai pas vraiment accroché mais par contre ça reste quand même un très bon jeu là vous vous dites mais le concept de la vidéo c'est pas qu'il parle seulement des jeux Game Boy qu'il a aimé mais non en fait l'idée c'est de parler des jeux cultes et de vous donner vite fait mon avis il y a pas beaucoup de jeux de plateforme 2D que j'adore comme vous avez pu le constater dans les présentations des jeux précédents mais pourtant Castlevania 2 dans sa version Game Boy c'est un jeu que j'aime bien il y a plusieurs Castlevania sur la première Game Boy il y en a 3 celui-là c'est le plus intéressant au début tu choisis un peu ton niveau comme dans un Megaman le gameplay est lourd comme Castlevania mais c'est agréable j'aime beaucoup justement ce côté t'as une arme t'as plusieurs armes justement pour battre tes ennemis t'as des phases de plateforme les musiques sont bonnes j'aime les Castlevania et les Castlevania c'est peut-être une des seules séries qui me fait aimer les jeux de plateforme en 2D et ça c'est pas rien Pokémon Pinball c'est un jeu qui a marqué mon enfance j'étais justement fan de la licence je jouais pas vraiment à des jeux de flippers mais bon là il y avait écrit Pokémon sur la boîte alors j'ai acheté et ce que j'aime bien dans ce jeu c'est le côté technique ce qu'ils ont réussi à faire avec la cartouche en fait tu mets une pile dans ta cartouche et ça te permet d'avoir des fonctions de vibration donc en fait au niveau du feeling c'est pas mal à chaque fois que ta balle elle tape ta Pokéball d'ailleurs tape les différents éléments du flipper et bah t'as ta console qui vibre et c'est franchement pas mal fait malgré le fait que la console soit assez grosse et bah cette petite cartouche elle te permet de bien ressentir les vibrations en soi le jeu il est pas super intéressant la physique de la balle pour un jeu de flipper est pas ouf et si t'aimes pas Pokémon clairement tu vas pas accrocher à l'univers mais si t'aimes bien la première génération de Pokémon il y a un côté rigolo à capturer tous les Pokémon avec ce flipper à voir justement cette atmosphère cette ambiance les musiques franchement moi j'aime bien à la base c'est un jeu Game Boy Color mais il fonctionne très bien sur la première Game Boy et c'est surtout pour les fonctions de vibration que j'adore ce jeu c'est agréable à jouer tu ressens bien les vibrations jusqu'au bout de tes doigts et s'il n'y avait pas ça c'est peut-être pas un jeu que je vous aurais présenté aujourd'hui Mystique Quest c'est du lourd moi j'aime beaucoup les action RPG comme vous le savez enfin les RPG tout court et c'est pas un style que tu vas retrouver forcément sur toutes les consoles et quand il y en a un ou deux de jeux comme ça c'est pas forcément des bons jeux là pour le coup sur la Game Boy j'en connais pas énormément des jeux à la Zelda comme ça et bah celui-là il est très réussi les musiques sont super bonnes le gameplay est agréable le jeu est traduit en français bon dans une traduction qui est assez désirée mais par contre pour un jeu de l'époque un jeu traduit en français ouais c'est pas mal l'univers est grand la durée de vie est immense c'est un vrai gros action RPG le premier épisode de la saga Seiken de Zetsu qui comptera comme deuxième épisode ensuite Secret of Mana sur la Super Nintendo donc c'est vous dire si la série est culte et ça a commencé avec cet épisode là donc si vous aimez les RPG ou alors que vous aimez bien les Zelda et bah c'est juste un jeu obligatoire à faire sur la console Mickey Dangerous Chase c'est moins du lourd mais c'est un jeu que j'avais quand même envie de vous présenter puisque c'est mon premier jeu de la Game Boy Execo avec Pokémon Bleu donc en fait c'est le deuxième jeu que j'ai mis dans ma console à l'époque où je l'ai reçu Pokémon Bleu bon j'avais bien kiffé mais j'arrivais pas à lire les dialogues enfin je savais pas lire à cette époque donc j'avais quand même Mickey pour faire de la plateforme quand j'étais trop frustré parce que je pouvais pas avancer dans l'autre jeu là c'était très simple à prendre en main tu déplaces ton personnage tu sautes et en fait c'était mon tout premier jeu de plateforme ce qui fait qu'au niveau des réflexes bah j'étais pas du tout équipé pour et c'est un jeu qui me stressait énormément je le trouvais extrêmement dur je galérais à avancer dans le jeu et en y rejoint là pour cette vidéo ça m'a fait vraiment comme une Madeleine de Proust je trouvais le jeu très facile franchement pas dur du tout mais par contre je me rappelais j'ai une sensation de stress qui a germé en moi comme pour les souvenirs de l'époque c'est ouf comment un jeu que tu as découvert à l'époque et auquel t'as pas joué depuis des années et bah en y rejouant aujourd'hui tu ressens les mêmes sensations qu'à l'époque franchement je vous invite à faire ça sur un des jeux de votre enfance que vous avez peut-être oublié mais que vous avez fait il y a très longtemps les sensations sont exceptionnelles en tout cas le jeu en lui-même est un bon jeu de plateforme simple mais qui vers la fin propose un peu de challenge il est varié quand même c'est intéressant mais bon c'est pas un jeu que je vous conseillerais de manière générale mais moi clairement il m'a marqué sur la console Tetris peut-être le jeu le plus connu de la console et là vous vous dites mais ok il y a eu tellement de versions de Tetris par la suite que la première enfin c'est pas la première version mais qu'une des premières versions sorties sur Game Boy elle est pas très intéressante et c'est vrai que t'as moins de mode de jeu graphiquement voilà c'est de la Game Boy les musiques sont quand même cool mais par exemple tu peux pas garder une pièce en stock comme dans les épisodes suivants qui permet de rendre le jeu un petit peu plus simple un peu plus stratégique et un petit peu moins porté sur l'aléatoire là t'as une pièce qui descend tu dois directement trouver un endroit où est-ce que tu peux l'emboîter quoi et pourtant malgré tout malgré le fait que les autres versions soient plus complètes par la suite cette version a un cachet et a un charme sur la toute première Game Boy ça rend bien au delà du statut culte en fait on pourrait dire moi je suis de ceux qui pensent que Super Mario Bros sur la NES il est culte mais c'est pas pour ça qu'il faut en faire des tonnes et dire ah il est trop bien c'est le meilleur jeu du monde non 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 pourtant ce Tetris sur la Game Boy parce que c'est un jeu de base au concept simple il jouait sur une console simple et minimaliste et bah ça lui colle parfaitement à la peau j'ai un peu plus de mal à jouer à ça sur une console de salon avec des graphismes HD avec des effets de ouf c'est un jeu qui se prête super bien au support et forcément oui je vous le conseille sur la console on continue avec les jeux de plateforme en 2D et vous savez ce que j'en pense mais je me devais quand même de vous présenter Donkey Kong Land qui est dans la lignée de Donkey Kong Country sur la Super Nintendo qui avait marqué les joueurs pour différentes raisons notamment graphique là c'est pas mal ce qu'ils ont réussi à faire avec la Game Boy ils ont voulu garder ce style graphique avec des animations pas mal avec un personnage enfin vous voyez au graphisme que c'est complètement différent d'un Mario et c'est en ce sens que c'est intéressant mais par contre c'est pas pareil que sur Super Nintendo déjà je me dis si t'as bien aimé sur Super Nintendo bon bah tu vas peut-être bien aimé aussi sur Game Boy mais si t'as pas aimé sur Super Nintendo c'est pas la version Game Boy qui est meilleure surtout que parce que les performances techniques de la console sont limitées et bah vu que c'est en monochrome parfois c'est un petit peu dur de distinguer le décor des ennemis de ton personnage la jouabilité rend le jeu plus compliqué et parce que ta fenêtre de vision sur la Game Boy est plus petite c'est un jeu que je trouve globalement beaucoup plus dur j'arrive à jouer un Donkey Kong Country facilement sur la Super Nintendo mais ce jeu là c'est plus compliqué mais par contre si t'es fan de la licence oui c'est un jeu qui est intéressant et encore une fois graphiquement c'est de la Game Boy c'est impressionnant The Legend of Zelda Link's Awakening c'est pour quasiment tout le monde le meilleur jeu de la Game Boy et en même temps faut comprendre qu'à l'époque quand tu sortais un jeu sur Game Boy tu devais forcément faire des concessions par rapport à son équivalent sur console de salon là pour le coup c'est un jeu complètement inédit de la série et aucune concession n'a été faite le jeu est grandiose le jeu est riche le jeu est grand le jeu est intelligent dans sa progression dans les donjons dans les nouveaux objets dans les nouvelles mécaniques c'est un très bon jeu déjà à l'échelle de la série des Zelda pour certains c'est le meilleur Zelda en 2D moi c'est pas mon cas quand même mais je trouve que c'est quand même un très bon Zelda mais par contre à l'échelle de la ludothèque de la Game Boy c'est exceptionnel le jeu il est clairement au dessus de la moyenne des jeux et juste complètement parmi les meilleurs de la console donc c'est clairement un indispensable si vous achetez la Game Boy c'est pas le cas pour Street Fighter 2 par contre quand je vous parlais des jeux à concession faut dire que la Game Boy cartonnait de ouf donc tous les jeux qui fonctionnaient bien sur console de salon les développeurs étaient en mode ok il nous faut une version minimaliste mais qui doit sortir sur Game Boy parce qu'il y a moyen de se faire de la thune facilement Street Fighter 2 c'est intéressant justement qu'ils aient réussi à porter ça sur la console enfin qu'ils aient réussi je sais pas c'est une réussite mais en tout cas qu'ils aient osé le faire il faut se dire que c'est vraiment pas les seuls à avoir osé faire ça il y a plein de jeux ce jeu là en fait va un peu prendre pour tous les autres mais il y a plein de jeux qui avaient pas leur place sur une Game Boy et pourtant qui ont quand même été portés donc vous faites pas avoir parfois quand vous voyez une licence culte avec un titre culte vous dites ah bah tiens sur la Game Boy ça va être bien alors non parfois c'est juste une version bas de gamme des jeux que tu vas pouvoir trouver sur console de salon par rapport à d'autres jeux qui sont complètement uniques comme les Zelda enfin comme Zelda Link's Awakening justement c'est pas un jeu que tu vas pouvoir trouver sur console de salon et qui à lui seul porte la console Street Fighter 2 ne fait bien sûr pas du tout partie de ces jeux là et on continue avec un autre shoot them up cette fois-ci Nemesis qui est un épisode de la série des Gradius vous le voyez déjà au style de progression de la barre de power up en bas de l'écran ça se joue pareil c'est sympa c'est pas non plus aussi fluide qu'un jeu que tu vas pouvoir avoir sur NES par exemple ou sur les autres consoles mais en tout cas c'est un bon shoot them up qui propose un certain challenge surtout quand tu meurs et que tu perds tous tes power up mais ouais un bon shoot them up si vous en avez marre de jouer à Solar Striker prenez-vous Nemesis il est plus complet plus riche c'est sympa si t'aimes le genre et on garde le meilleur pour la fin Pokémon Or et Argent qui tourne du coup sur la toute première Game Boy en noir et blanc contrairement à Pokémon Crystal qui lui est destiné uniquement à la Game Boy Color sont pour moi les jeux que je retiens forcément de la console les jeux qui m'ont le plus marqué les jeux sur lesquels j'ai passé le plus d'heures je pense que la nostalgie joue énormément puisque j'étais complètement dans la fief Pokémon et je pense que quelqu'un qui a aujourd'hui 20 ans et qui découvrirait la série maintenant ne serait pas dans cette même ambiance trouverait le jeu assez enfantin et n'aurait peut-être pas la motive d'y passer toutes les heures que beaucoup d'enfants ont passé dessus à l'époque mais moi parce que j'en garde des super souvenirs je peux y rejouer aujourd'hui avec énormément de plaisir c'est un jeu qui me bluffe par la grandeur du monde par le fait que c'est le seul épisode en plus de la série Pokémon à intégrer la map du jeu précédent donc en fait t'as aussi la map de Pokémon rouge, bleu et jaune par rapport à tout ce que tu peux faire une fois que t'as fini entre guillemets le jeu un contenu de fou si tu veux t'amuser à tout capturer les Pokémon c'est incroyable aussi c'était en avance sur son temps parce que t'avais une pile d'horloge en fait à l'intérieur de ta cartouche qui permettait de calculer l'heure donc il se passait des choses en fonction de l'heure de la journée à laquelle tu jouais au jeu il y avait le cycle jour-nuit enfin pour la Game Boy c'est incroyable c'est un jeu qui aurait complètement pu avoir sa place sur la Super Nintendo mais non c'est sur cette petite console de rien du tout et bah qu'ils ont réussi à faire tourner ça moi c'est une performance technique ce qu'ils ont réussi à faire c'est pas non plus étonnant graphiquement mais par rapport à tout ce que le jeu propose waouh Zelda Link's Awakening c'est un jeu que j'aime beaucoup mais une fois que je l'ai fini bon bah je l'ai fini Pokémon c'est le jeu sur lequel je peux passer encore des dizaines et des dizaines d'heures à construire une équipe à se balader dans tout ce que le jeu propose donc c'est un peu bizarre de dire que c'est le meilleur jeu parce que ça va pas être le cas pour énormément de monde et tu passes souvent pour un Kikou si tu dis que ton jeu préféré d'une console c'est Pokémon mais je suis obligé bah de jouer avec la nostalgie et de jouer aussi avec mon ressenti d'aujourd'hui pour moi c'est le meilleur jeu de la console à savoir Pokémon or et argent vous avez peut-être remarqué que la forme a quelque peu évolué avec le temps encore heureux que en un an les vidéos mûrissent un petit peu et avant de me lancer dans les 13 critiques inédites de cette vidéo j'aimerais vous rappeler ce que je considère être un jeu Game Boy dans le cadre de cette vidéo là en tout cas dans ma tête un jeu Game Boy est un jeu qui n'a pas une cartouche transparente c'est à dire un jeu qui est compatible avec la première Game Boy et avec la Game Boy Pocket sachant que les cartouches transparentes sont compatibles uniquement avec la Game Boy Color c'est pour ça que je c'est important pour moi de faire la distinction tout ce qui est cartouche pas transparente c'est compatible avec la première Game Boy en plus il y a un petit trou en haut de la cartouche pour être sûr que tu puisses faire un off avec le petit cran qui s'enfonce il y a écrit Game Boy en haut avec un petit creux donc normalement il n'y a pas de problème pour réussir à identifier un jeu Game Boy sachant que les jeux Game Boy sont compatibles avec le Super Game Boy et c'est pour ça que c'est important pour moi de faire la délimitation parce que les jeux Game Boy Color ne sont pas compatibles non plus avec le Super Game Boy Super Game Boy que je ne vous avais jamais présenté mais j'avais envie de lui faire un peu des éloges même si j'imagine que vous connaissez déjà mais c'est trop bien en fait tu joues sur ta Game Boy et puis tu veux switcher en mode console de salon et bien la Switch avant l'heure tu mets ça dans ta Super Nintendo et tu peux jouer au jeu de la première Game Boy sur ta Super Nintendo avec une manette Super Nintendo qui a une croix trop bien pour les jeux Game Boy sur ton écran de télé ça passe trop trop bien et moi j'aime bien justement varier entre l'aspect un peu old school de la Game Boy j'aime bien mais parfois quand je veux juste me poser et bien jouer sur sa télé avec une manette Super Nintendo c'est super cool et ce pauvre petit accessoire qui ne vaut vraiment pas grand chose et bien permet tellement de débloquer un catalogue énorme pour ta Super Nintendo tu pourrais juste avoir une Super Nintendo tu t'achètes ça et voilà tu as tout le catalogue Game Boy qui s'ouvre à toi c'est vraiment génial et ouais ça change il y a toujours le Game Boy Player pour ta Game Cube mais ouais c'est un petit charme quand même de jouer sur sa Super Nintendo à des vieux jeux Game Boy qui n'étaient pas encore en couleur pour certains c'est parti pour les 13 critiques Donkey Kong par exemple fait partie des rares jeux qui ont été conçus pour qu'une fois branchés sur un Super Game Boy ils aient des couleurs justement mais là on va faire comme si on jouait sur une Game Boy originale donc vous ne les verrez pas ça commence comme un remake de Donkey Kong original ce qui est cool en soi puis ça dévie en un jeu de plateforme 100% original avec une nouvelle palette de mouvements bien plus fluide pour Mario bye bye les niveaux longs à scrolling là c'est organisé en tableaux dans lesquels seule la réflexion les réflexes primeront une vraie bonne exclue à faire sur la console Castlevania 1 il est moins bon moins beau et plus lent que le 2 qu'on a vu tout à l'heure mais il coûte aussi bien moins cher en cartouche donc même si ça fait très vieillot si vous aimez les Castlevania ça reste une bonne occasion d'en avoir un sur sa console parce que c'est pas un mauvais jeu et qu'on retrouve quand même l'ambiance de la série Metroid 2 la Game Boy aussi a eu son Metroid par contre c'est sorti avant l'épisode Super Nintendo donc ils rapprochent bien plus de l'épisode NES et c'est pas un compliment rapidement on se perd la difficulté monte et il est globalement moins intelligemment conçu que tous les épisodes qui ont suivi donc moi j'ai du mal surtout qu'en noir et blanc l'univers de Metroid est pas très attrayant je trouve mais j'imagine que si t'es un gros fan de la série c'est incontournable de le parcourir au moins une fois Wave Race et ouais c'est une série qui a commencé sur Game Boy et on a tendance à l'oublier vu que les épisodes 64 et Gamecube sont bien plus cultes et pourquoi vous me direz et bah parce que cet épisode là est pas très marrant que ça soit au niveau des visuels du son ou du gameplay c'est assez mou et chiant Race Drive-In ouais ouais je vous entendais vous plaindre la 2D c'est bien beau mais nous on veut des graphismes next gen en 3D et bah un Race Drive-In devrait vous ravir il y a même plein de looping c'est fou non ? moi ça m'impressionne qu'un jeu comme ça soit sorti à cette époque ok ça se voit que c'est lent mais le gameplay est pas si nul que ça non plus faut bien gérer ses accélérations et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir sur la machine Megaman 5 c'est un Megaman quoi pas de surprise si ce n'est que ça rend trop bien pour de la Game Boy c'est super jouable c'est beau c'est fun je vous le conseille vraiment comme d'hab c'est pas facile mais c'est de la bonne difficulté j'ai envie de recommencer quand je perds parce que la plateforme m'amuse Mario's Picross j'aime beaucoup les Picross plus que le Sudoku que n'importe quel jeu du genre je trouve ça super agréable de remplir des tableaux quand tu connais la méthodologie pour le faire et sur Game Boy malgré la jouabilité à la croix et au bouton ça marche très bien ça m'amuse toujours autant et c'est parfait pour des sessions de jeux portables en déplacement pour tuer le temps poil au dent Dr Mario un bon petit puzzle game si tu veux changer de Tetris et voir à quoi ça ressemblait avant que le docteur passe sur mobile c'est pas mal comment ils ont réussi à distinguer les différentes couleurs malgré les capacités de la console mais globalement ça me lasse vite je trouve des jeux comme Tetris ou Puyo Puyo bien plus nerveux Kirby's Dream Land le premier Kirby il avait pas encore la possibilité de copier les capacités de ses ennemis donc ça fait bizarre aujourd'hui mais sinon bon petit jeu de plateforme dans l'ensemble avec des graphismes sympas pour la console mais je vais pas vous mentir je m'amuse pas dans les Kirby je trouve pas le gameplay fun la palette de mouvements du héros et la structure des niveaux me correspondent pas du tout Bionic Commando lui je l'avais à l'époque et ça me faisait super bizarre d'avoir un jeu vu de côté où on pouvait pas sauter ça m'avait beaucoup marqué je me souviens mais t'as un grappin pour compenser avec lequel tu peux monter et te balancer c'était un gameplay assez original pour moi mais j'ai jamais réussi à aller très loin à cause de mon skill et près de 20 ans plus tard c'est quand même plus facile et les niveaux s'enchaînent mieux même si ça demande un petit temps d'adaptation de se réhabituer au grappin mais ça marche bien Pokémon, rouge, bleu et jaune bien sûr, bien sûr me demandez pas une analyse objective de Pokémon j'en suis incapable aujourd'hui ça a été mon tout premier jeu vidéo quand j'avais 5 ans et ça a façonné le gamer que je suis c'était un jeu super riche dans lequel on s'investissait beaucoup parce qu'on fait sauvegarder et j'aime me le refaire encore aujourd'hui parce que la rejouabilité est géniale je connais le jeu par coeur alors je peux tester plein d'équipes différentes me challenger en jouant avec des Pokémon nuls que j'avais jamais mis dans ma team avant mais c'est surtout la nostalgie qui fait tout ça pourra jamais marquer autant un adulte qui le découvre aujourd'hui Kid Dracula un spin-off mignon de Castlevania il a sa propre identité mais tu vois les petits clins d'oeil que ça soit dans les stages ou la musique le gameplay est très bon les niveaux sont chouettes le jeu a de l'humour c'est un des tout meilleurs plateformers de la console je viens de le découvrir et ça a été une très bonne surprise Gargoyle's Quest aussi est très bon un jeu d'action plateforme avec une dimension RPG par moment c'est marrant j'aurais préféré qu'il y ait des sauvegardes plutôt que des passwords par contre et que la difficulté soit pas aussi rebutante dès le début c'est dommage parce que les mécaniques de gameplay du perso sont sympas mais t'as pas le temps de te familiariser que c'est direct méga chaud parce que ta barre de vie est ridicule bon par contre quand tu doses c'est fun mais je sens que beaucoup de gens comme moi n'auront pas le courage aujourd'hui de s'acharner autant et ouais 30 jeux déjà le temps passe vite quoi vous étiez endormis j'espère pas avant que je fasse ma conclusion j'aimerais quand même vous rappeler que bien sûr je ne pouvais pas parler de tous les jeux possibles donc n'hésitez pas si vous avez un jeu qui vous tient particulièrement à coeur que je n'ai pas mentionné à le mentionner à votre tour en commentaire comme ça on peut se conseiller certains jeux moi je ne connais pas non plus tous les jeux de la Game Boy mais je trouvais que cette petite sélection permettait déjà d'avoir un bon aperçu de ce que pouvait proposer le catalogue de la Game Boy sinon la Game Boy c'est une console que j'aime beaucoup plus que la NES malgré des caractéristiques techniques inférieures à la NES je trouve que les jeux ont moins vieilli mais en même temps la Game Boy ça a été ma toute première console de jeu donc j'ai découvert vraiment le jeu vidéo avec les jeux Game Boy donc forcément ça m'a marqué et j'aime encore parcourir son catalogue découvrir des nouvelles petites perles je regarde autour de moi si je vous ai tout présenté ouais ouais et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo peut-être sur encore une fois des consoles portables qui sait allez ciao abonnez-vous ! abonnez-vous !